Laurent Kessy qui vient de nous rejoindre, alors Laurent est un auteur, l'auteur d'un recueil de nouvelles qui s'appelle « Comme un automate d'aimants reprogrammés à la nuit-temps ». Il a aussi écrit deux romans à ma connaissance, « L'héritier du chaos » et trois romans. Donc moi j'avais « L'héritier du chaos » et « Neurotwistin ». Un thriller, oui mais ça compte pas ça, les thrillers ici. On parle de science-fiction et il est aussi scénariste de BD. Et donc nous sommes réunis ici pour parler d'une question très intéressante qui avait commencé à être abordée me semble-t-il hier lorsqu'on parlait de l'imaginaire francophone et c'est la science-fiction est-elle une confrontation des imaginaires collectifs et individuels ? Et je trouve que là nous avons un panel qui est particulièrement représentatif parce que certes tous les participants ont un point commun, ils sont tous auteurs. Mais à côté de ça, ils ont tous des points de vue très différents puisque nous comptons des directeurs de collections, des anthologistes, des traducteurs ou traductrices, des auteurs. Certains sont auteurs de BD en même temps. Et en plus de ça, dans un milieu qui reste quand même, il faut bien le dire, il faut bien le reconnaître, très masculin, nous avons là la chance d'avoir deux femmes. Et en plus de ça, nous avons aussi le point de vue des deux côtés de l'Atlantique. Donc vraiment, c'est très très riche comme point de vue. Alors, entamons tout de suite le débat. Alors, la science-fiction, confrontation des imaginaires collectifs ou individuels. Je pense qu'on peut peut-être commencer par aller dans l'ordre. Et puis ensuite, chacun s'exprime. Et puis ensuite, vous rebondissez. Bon, Pierre, tu commences. Avec joie. Donc la question, c'est... Ah, ils sont durs avec moi. Je gagne du temps, je gagne du temps déjà. La science-fiction, confrontation des imaginaires collectifs ou individuels. Bien. Alors, j'ai envie de dire que c'est les deux, mon capitaine. Voilà, à toi Gérard. Un auteur, c'est un principe individuel. Enfin, un individu qui fait partie d'un ensemble, d'une société, d'un collectif. Et collectif qui a probablement nourri son imaginaire. Et donc, il y a à la fois une... Enfin, pour l'écriture, pour moi, je l'aperçois comme une plongée individuelle dans... Alors, je vais appeler subconscient, parce que tu as une sorte de subconscient individuel, mais nourri de tout un tas d'éléments. Et cette plongée fait que ça devienne plonger dans la nature humaine globalement. Enfin, c'est comme ça que je vais prendre une sorte de grand fleuve humain. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'écris un bouquin, je plonge dans le fleuve humain et j'en ramène des choses qui... Je n'ai pas toujours prévues, d'ailleurs, qui ne sont pas toujours très belles non plus. C'est comme ça. Et je les ramène à la surface et je les dépose sur la berge. Et je les dépose aussi à l'attention de mes lecteurs et donc du collectif qui est autour de moi. Donc, je pense que le rôle de l'écrivain, s'il y a un rôle, je ne sais pas, est assez similaire à celui du héros dont on parlait hier, à savoir, par un parcours individuel, nourri de tout un tas de choses, ou tout un tas de collectifs, c'est d'essayer de ramener un peu d'harmonie ou d'éléments de réflexion dans le monde. Et donc, d'être confronté aussi à ces imaginaires collectifs pour essayer d'améliorer... Améliorer, non, je ne pense pas, mais nourrir l'imaginaire collectif. Et je suis aussi nourri de... Donc, c'est une sorte de double arrière-retour entre le collectif qui me nourrit, qui fait de moi un individu aussi, l'individu que je suis, et le fait que je ramène quelque chose au collectif. Certes. Mais bien, il me semble que dans la question, d'un point de vue historique, il y a deux questions distinctes. Il y a une question qui s'est trouvée posée au XIXe siècle, en particulier à la fin du XIXe siècle, sur le point de savoir si la science-fiction, qui ne s'appelait pas encore tout à fait comme ça, scientifique romans, ou merveilleux scientifiques, ou romans d'anticipation, était ou non une littérature collective. Et nous avons des espèces de conflits, conflits d'hommes de lettres, entre des écrivains notoires, comme René et Conan Doyle, par exemple, en plagiat, sur le thème du plagiat, sur le thème de l'originalité d'une idée. Et en ce moment-là naît, progressivement, l'idée qu'au fond, la science-fiction, et en quoi, enfin, je ne suis pas sûr qu'on ait été convaincu à l'époque, elle reproduit un peu les fonctionnements de la science elle-même, étant au moins en partie une littérature collective. Le problème est abordé par Maurice Renard, et il est progressivement, au XXe siècle, réglé. C'est en effet une littérature collective. Il y a une tradition. On ne se plagie pas, mais un auteur qui fait résolument preuve de manque d'originalité, d'invention, il est classé comme un gars, et on n'en parle plus. Alors, à partir de là, la problématique change. On rentre dans la deuxième partie de la question. C'est qu'est-ce qui subsiste de l'individualité ? Qu'est-ce qui subsiste de la création personnelle dans cette vaste création collective ? J'insiste sur le fait que c'est une création collective parce que c'est pratiquement sans équivalent dans la littérature. Aujourd'hui, on voit encore se battre en duel, enfin pratiquement pour l'histoire de plagiat, des écrivains qui ont écrit à peu près la même histoire. La même histoire est écrite depuis plusieurs milliers d'années, sans que personne n'y voit mal. Dans le domaine de la science-fiction, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Chacun doit apporter, en fonction, comme le disait très bien Pierre, de son individualité, de sa personnalité propre, ce qu'il a de nouveau à mener en sachant qu'il s'inscrit dans une tradition. Comme ça que je répondrai pour répondre à la question. Oui, moi quand j'ai vu la question, ce à quoi j'ai pensé tout de suite, c'est justement quelque chose d'un petit peu par-là à ce dont tu parles. C'est-à-dire que, si la science-fiction est une littérature collective, ce qu'elle est aussi à mon avis, ça veut dire qu'il s'y établit donc une conversation perpétuelle, continue. Et j'ai tout de suite pensé à deux exemples, un plus masculin, un plus féminin. C'est-à-dire que, bon, c'est valable pour toute forme d'art, on entretient toujours une conversation avec nos contemporains, avec ceux qui nous ont précédés, c'est pareil aussi dans la science, mais l'idée de conversation n'est peut-être pas aussi forte dans la science, dans la mesure où, dans la littérature en particulier, on dialogue avec des mots. Donc l'idée de conversation est plus immédiate. J'en veux, pour exemple, ce qui est arrivé à la fin des années 60, pour toute ma génération d'écrivaines, et quelques écrivains aussi, avec La main gauche de la nuit d'Ursula Lagouin. À partir de ma lecture de ce livre-là, je n'ai cessé d'entretenir une conversation avec Ursula, de la même façon que quantité d'auteurs de ma génération. Cette conversation a eu lieu, elle continue d'avoir lieu, elle ne finira que lorsque nous serons toutes les deux retournées à la poussière-poussière. Et c'est vraiment quelque chose que je ne vois pas d'une façon aussi poussée et aussi soutenue dans la littérature générale. Parce que dans la science-fiction, non seulement c'est une littérature collective, mais cette histoire, c'est une grande famille, avec l'idiot de la famille, celui qu'on cache parce qu'on en a honte, enfin, tout ça. Et on ne se contente pas de converser par l'intermédiaire des œuvres, mais on rencontre les gens, on leur parle, on établit des rapports personnels avec eux. ce qui oriente la conversation aussi, d'une certaine façon. Là, ça, c'était l'exemple plus féminin. L'exemple plus masculin, ce serait le mouvement du cyberpunk. D'une certaine façon, c'est aussi, à partir du moment où Gibson a sorti Neuromancien, il y a toute une génération, et Bruce Sterling, et Beth, on a commencé à entretenir une espèce de conversation qui, alors ça, c'est un cas quand même plus spécifique, a débordé dans la société, à Clark, en général, sur quelle allait être la nouvelle définition de la modernité. Et ensuite, bon, il y avait la post-modernité qui sévissait aussi depuis un moment dans la société générale. Donc, il y a cette conversation. Dire que c'est une littérature collective, c'est vrai, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est l'aspect personnel de la chose, parce que ça me paraît vraiment spécifique. J'aime bien cette idée d'une conversation. Là, la question qui revient, enfin, je ne sais pas pour les autres, mais une question qui m'est souvent posée dans les salons, c'est évidemment, mais où prenez-vous toutes ces idées? Et puis, bon, c'est avec une certaine, pas très c'est, je dirais, une certaine fatalité qu'on dit, mais je les prends ailleurs, je ne les prends pas, non, elles ne sont pas toutes dans ma tête, je les prends ailleurs, je les prends effectivement dans les textes de science-fiction, mais dans la vie aussi. Et d'autres personnes aussi qui ne sont pas trop habituées de voir des auteurs de science-fiction écrire sont un peu étonnées parfois de voir toute cette recherche aussi à faire quand on écrit de la science-fiction. Donc, effectivement, il y a un élément collectif chez d'autres, des éléments qui nous viennent d'autres auteurs, ne serait-ce que le vocabulaire ou les notions, les concepts, etc. Et puis, j'aime l'idée aussi, j'aime l'idée que la science-fiction à l'intérieur même soit aussi un collectif de voix, c'est-à-dire que dans un, quand j'écris mes textes de science-fiction, j'aime bien aussi sentir plusieurs points de vue, offrir plusieurs voix, plusieurs, que ce soit polyphonique, que ce soit, peut-être pas dialectique, mais en tout cas dialogique, que ce soit, qu'il y ait quand même une conversation à l'intérieur même du texte pour ne pas donner quelque chose d'univoque, quelque chose de, c'est ça, à une seule voix. Et bien, pour revenir donc à la question du dialogue et de la collectivité, le tout, je pense aussi, c'est d'être, de balancer, de faire l'équilibre entre l'originalité et la conscience aussi. des influences, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus intéressant de jouer avec les influences une fois qu'on les assume et qu'on en est conscient, quoique ça va toujours déborder aussi, évidemment. Quand quelqu'un nous lit aussi, quand quelqu'un lit un texte de science-fiction, il dit, ah, ça me fait penser, ah, ah, ça évoque ceci, ceci et cela, ça en dit autant souvent des influences de l'auteur que ça en dit des influences du lecteur aussi, de la lectrice, qui arrive lui-même, moi-même, avec son bagage aussi. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que ce qu'on y trouve de collectif ou en tout cas de commun a été mis là, mais ça peut aussi, ça n'empêchera jamais de le lire là aussi. Alors, il y a le collectif aussi des lecteurs autant que des auteurs, je dirais. C'est très difficile de passer après mes collègues parce que j'ai l'impression d'être dans un banquet. J'avais prévu une blague et elle a déjà été racontée en milieu, et plusieurs fois. Non, c'est très difficile parce qu'il y a plein de choses. Alors, justement, je vais essayer d'en revenir à une définition, comme ça, j'évite. Mais il y a plein de choses que j'ai reconnues qui me parlaient, quoi. Donc, l'imaginaire. Déjà, j'en profite, moi, pour dire que, contrairement à pas mal de gens, c'est une discussion qu'on a souvent, j'aime beaucoup la notion de littérature, de l'imaginaire. Je sais que pour beaucoup, c'est un pisalé. Moi, j'y tiens. Parce que elle correspond à ce qu'on appelait au XVIIe siècle l'imagination créatrice. On distinguait deux types d'imagination, avec Descartes, par exemple. On avait déjà parlé de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez. L'imagination reproductrice qui correspondrait peu ou prou à la littérature mimétique et l'imagination créatrice qui recomposerait des images à partir de celles puisées dans l'imagination reproductrice. Descartes, par exemple, comme exemple, une sirène ou un centaure. Ce serait donc des combinaisons d'images sirènes, femmes, poissons, etc. Et donc, ce serait ça, l'imaginaire. Donc, je défends dans un premier temps cette notion d'imaginaire en tant que production de nouvelles images empruntées au réel. D'autre part, si la science-fiction est une littérature de l'imaginaire, elle me semble, je parle de l'approche collective, adopter un point de vue, enfin, une situation plutôt très originale, très intéressante, qui serait une sorte de chaînon, de moyen entre la littérature dite générale ou hémétique et la littérature de fiction. Elle me semble, mais elle ne serait pas définie par la négative, mais de plein droit comme étant une littérature aussi importante que la littérature générale et d'autres types de littérature de fiction. Parce que, justement, la science-fiction, dans son imaginaire, est en prise avec le réel. On en a parlé énormément durant ce colloque. Elle est aussi en relation avec des possibles, des non-de-devenus, etc. Donc, je pense, une situation extrêmement forte que n'atteindra pas, par exemple, la fantaisie, pour d'autres raisons. Bon. Dernier élément, me concernant cette fois-ci, je n'ai rien d'autre à rajouter. Moi, je pense, j'écoutais Pierre et je m'y reconnaissais cette espèce de va-et-vient d'échange que tu décrivais. Moi, je pensais aux idéogrammes chinois qui sont quasiment vivants. Ils existent en tant que système et on peut presque chacun composer un nouvel idéogramme qui viendra enrichir l'ensemble, c'est une espèce de relation comme ça. Je crois que c'est une question très importante, celle-ci. Eh bien, merci. Normalement, la fin d'un banquet, tout le monde est ivre aux morts. Donc, celui qui passe en dernier peut dire des bêtises. Donc là, je suis mal barré. Non, juste deux remarques. La première, c'est que, peut-être que je me trompe, mais il me semble que la SF, peut-être avec le polar, est une des seules littératures, sans doute à cause de ses origines populaires, où des auteurs écrivent véritablement ensemble. Il ne me semble pas que dans la littérature générale, on ait, par exemple, des couples d'auteurs. Alors que c'est quelque chose de très fréquent. Si, on en a ? Ouais ? Bon, alors j'ai dit une bêtise. En tout cas, dans la SF, il y en a beaucoup. Il y en a énormément des auteurs qui écrivent ensemble. Donc là où... Il y en a beaucoup dans la SF, il y en a beaucoup dans le polar. Et l'autre marque qui... C'est en écoutant les autres, notamment ce qu'a dit Elisabeth sur le cyberpunk. Il me semble que depuis le cyberpunk, justement, il n'y a plus de mouvement vraiment collectif où on se répond. En tout cas, moins qu'avant. Et j'ai l'impression que les auteurs qui écrivent depuis les années... Je ne sais pas, depuis les années 90, sont plus dans un mouvement de réappropriation, de travail réflexif sur la SF, et pas de travail de dialogue et d'avancée. Comme... En gros, on n'a pas eu de mouvements de novateurs depuis le cyberpunk. J'ai l'impression qu'on a eu le nouveau Space Opéra, peut-être, mais qui... Juste une façon de recréer un autre Space Opéra. Et donc, cet aspect collectif, il me semble, je ne sais pas, c'est une idée qui me vient comme ça, a peut-être changé de paradigme depuis quelques années. Et là, Gérard va me dire non, pas du tout. Ouais, c'est-à-dire, je ne sais pas là-dessus que je voulais rebondir, mais enfin, moi, je crois qu'on exagère beaucoup l'existence du mouvement cyberpunk. J'ai eu l'occasion d'en parler avec, je ne sais plus, pas avec Gibson, je ne l'ai jamais rencontré, mais je ne sais plus, enfin, beaucoup avec Spinrad, par exemple, etc. Bon, il y a eu Sterling, Gibson, même pas une demi-douzaine d'autres auteurs, mais ça a tout de suite... En fait, la science-fiction a toujours été une réflexion sur elle-même, sur ce qu'elle était, un rebondissement, et c'est là que je voudrais revenir à ce que je voulais introduire, c'est que c'est à peu près le seul genre littéraire que je connaisse, même dans l'imaginaire, où on puisse dresser vraiment une généalogie des thèmes. Tout à l'heure, Samuel Min posait la question du mutant à propos de Nathalie Henneberg, on peut tout à fait dresser une généalogie du thème des mutants. En littérature générale, si vous voulez dresser une généalogie du thème de l'adultère, bonne chance, il va falloir remonter vraiment à l'ignade, aux atrides, et probablement bien avant. Donc, ce qui m'intéresserait justement dans les travaux de recherche, et en particulier les travaux universitaires dans la science-fiction, c'est de constituer, à partir d'une bibliographie exhaustive, une généalogie des thèmes, et d'étudier à partir de là l'interaction des auteurs entre eux, mais aussi et surtout l'évolution de ces thèmes en fonction de l'évolution de la société, l'évolution de la science. Voilà. Je pourrais abonder parce que j'ai pas compris la question tout à l'heure. Je viens de comprendre la question qui a été posée. C'est pour ça que j'ai... Non, je pensais que c'était l'apport du romancier au collectif, mais en fait, c'est l'enrichissement de l'imaginaire collectif pour le romancier. Je pense qu'il est très urgent de sortir de la science-fiction. Je pense que les textes ont une vocation à portée universelle. Le fait de rester coincé dans cette conversation de la science-fiction, je dis pas qu'elle est de Bethlehem, surtout pas, je pense qu'elle a une vocation aussi universelle dans ses textes, a tendance à enfermer et les auteurs et les lecteurs dans un genre. Et pour moi, ce n'est pas mon propos parce que mon texte, enfin, quand je fais un texte, j'ai envie qu'il s'adresse au plus grand nombre. Et je ne dialogue pas seulement avec les gens de la science-fiction, je dialogue aussi avec Homer, tu parles des mutants, les mutants, on les trouve déjà dans la mythologie. Mais je ne pense pas, je ne pense pas créer quoi que ce soit, je ne pense pas inventer quoi que ce soit parce que j'ai l'impression que tous les schémas narratifs sont posés depuis la nuit des temps et que je ne fais que m'inscrire dans un sillon qui a été creusé par les grands anciens, aussi bien Homer, je veux dire, les contes sumériens, enfin les mythes sumériens, tout ce qu'on veut, que ces thèmes sont déjà posés et que nous ne faisons que les reprendre avec un léger décalage technologique puisqu'il y a eu l'avènement de la technologie après, mais que pour l'essentiel, en tant qu'auteur, ce que je cherche, c'est justement à me dégager de l'espèce de technologisation du récit pour atteindre l'universal. Je ne sais pas si j'y arrive parce que ce serait très prétentieux de ma part, mais en tout cas, en tant qu'auteur de science-fiction, j'ai une obsession, c'est d'échapper justement à l'enfermement pour ouvrir le maximum le texte et donc tendre des passerelles aux gens et de dire les gens, venez, vous ne connaissez pas la science-fiction, vous en avez peur, mais venez, alors moi je suis un auteur et si je ne vous tente pas une passerelle, qui la tendra ? Qui vous la posera ? Je ne vais pas écrire pour trois ou quatre pelés qui connaissent la science-fiction beaucoup, beaucoup mieux que moi. Je suis sidéré par la connaissance de certains amateurs de science-fiction, mais justement, moi ce qui m'intéresse, c'est les gens. Voilà, les gens. Parce que sinon, à quoi je servirais en tant qu'auteur ? Et là, du coup, je reviens à ma première intervention qui est qu'est-ce que je peux apporter moi en tant qu'auteur au collectif ? J'ai envie de revenir un petit peu par la tangente ou du moins, j'ai envie de prendre une tangente, fuyons, sur le rapport de l'individuel et du collectif. Très souvent, on les oppose et on parle du moi, du je, du soi, et il me semble qu'on a une conception du je, du sujet qui est très limitée, justement. Quand je dis je ne peux parler que de moi dans ce que j'écris, ce n'est pas le je-me-moi nombriliste, centri, bête, c'est... je suis traversée par de proche en proche, il y a ce qu'il y a autour de moi, il y a mes amis, ma famille, il y a ma société, il y a ma culture...